Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, mais c'est moi, là ! Non, c'est moi ! Non, je te dis que c'est moi, là ! C'est moi ! C'est moi, c'est que c'est moi ! On va se calmer deux petites secondes. Je vous propose qu'on fasse ça à Shifumi pour aujourd'hui, hein ? Pierre, feuille, ciseaux, 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 ciseaux. Vous le faites exprès ou quoi ? Ciseaux, ciseaux, ciseaux. Vous allez le faire tous les deux. On va jamais y arriver. Bonjour et bienvenue pour ce numéro spécial nouvelle année présenté à quatre mains. À quatre mains, c'est quoi ça ? Bah, quatre mains ! Et à deux voies, de quoi tu parles ? C'est une autoroute ? Trop pourri leur vanne. Tout cela pour dire que nous allons présenter ce numéro à deux. Et pourquoi pas à trois ? Non, 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 Maxime. Tu vas faire le quoi à chaque fois ? Au sommaire de ce nouveau numéro, le Marché de Noël. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. L'ouverture du plus grand mur d'escalette de France à Alfortville. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Et pour finir, une interview des présentateurs du mag. Nous ? Oui ? Ah ouais, d'accord. Et là, il y a une explosion de... Fou rire, ouais. Du 4 au 11 décembre dernier avait lieu le Marché de Noël. 24 artisans étaient présents avec une sélection de leurs meilleurs produits pour Noël. De quoi donner de nombreuses idées cadeaux. Ah, c'était... Non, non, c'est bien, ça veut dire c'est lui en fait. Le Marché de Noël, c'était surtout une occasion de se retrouver dans une atmosphère conviviale pour assister à de belles animations. Le lancement des illuminations, sculptures sur paille, jongleurs et acrobates étaient de la partie. Les stands proposaient des produits artisanaux, mais aussi pleins de gourmandises. Crêpes, marrons, barbapapa... Père Noël ? Faudrait une... Un superbe concert de gospel en ouverture et un spectacle pyrotechnique étonnant en clôture. Les enfants ont pu visiter la maison du Père Noël et faire une photo avec lui en lui chuchotant leur liste de cadeaux. Un bien beau Marché de Noël. Ouais, bah merci les jeunes, mais en attendant, si vous lâchez toutes les infos dans votre présentation, j'ai plus grand chose à dire, moi. En plus, c'est fini Noël ! Ah, merci, on est au courant, mais enfin c'est le principe, on fait un Mac qui revient sur ce qui s'est passé. Vous êtes qui, vous, en fait ? Ah bah, normalement, je pense en régie, mais comme la linge à sou, il est pas là, on va dire de remplacer. Ah, bah vous venez par l'avant de son ? Ouais, il est où le display rack ? Ah ça, je sais pas, c'est pas mon... c'est pas mon boulot à moi, ça. Tiens, mais bon, on va faire sans, hein. C'est quoi le sujet ? Bah, le marché de Noël, mais je sais plus trop quoi dire pour le coup, là, je crois que tout a été dit. C'est qui, lui, là, le... C'est le Père Noël, vous venez d'où, vous ? Bah, j'ai du bureau d'en face, mais euh... Vous l'avez pas reconnu, ils sont tellement nombreux. Ah, tch, 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 tch. Non, c'est le vrai Père Noël, hein. Plusieurs, le seul, l'unique, hein. Venu directement de la Laponie. Ah bon ? Oui, tout à fait, oui, tu te tais, j'ai 5 enfres en moi. Ok, ok, pas de soucis. Voilà, allez, vite de la musique, là, on m'attend pour le vrai Père Noël. Alors oui, j'ai ça, là. Je suis complètement dans le temps. Ah oui, le temps de Noël. Enfin, le temps, oui. Bon, en même temps, le reportage, il est fini, là. Vas-y ! Il est là, je trouvais le display rack. Oui, et alors ? Bah rien, je vais pouvoir mettre le truc en route, là, et puis du coup, euh... Pas ! Même eux, ils ont vu le Père Noël. Au mois de décembre, a ouvert la plus grande salle d'escalade privée de France à Alfortville. 1150 mètres carrés de surface grimpable. Et ce, pour tous les niveaux. Quand tu veux. Un psychobloc qui permet de grimper au-dessus du vide sans aucune attache, ni harnais, ni cordes. Oui, mais il y a aussi un parcours initiation avec ceux qui auraient un peu peur. Avec des harnais et des cordes. Non, de quoi ? De quoi ? C'est sans-être... La salle accueillera des experts de l'escalade et organisera des étapes du championnat de France. Elle accueillera aussi des groupes scolaires et tous les amateurs qui veulent découvrir la discipline. Nous étions présents lors de l'inauguration et avons assisté à la compétition d'ouverture. T'étais là, toi ? Bah oui, et toi ? Non, pas du tout. Avant chaque reprise. Mais il est bizarre le son, là, non ? Oui, oui, bien, vous avez un style. Mais là, on dirait des canards. Ça ne vous plaît pas ? Non, non. C'est pas mon boulot, moi je travaille pas à l'investissement normalement. Alors, faites ce que vous avez fait là, vous pouvez l'arrêter, là ? Euh, peut-être. Bah, je vais voir. De toute façon, il y a une interview dans le reportage. Il faut que je sois revenu à la normale par la situation. Non, ça va, ça va. Si on touche à ça, là ? Euh, vous éteignez pas le... Donc, bonjour, monsieur Taillebois. Vous ouvrez votre structure d'escalade aujourd'hui à Alfortville. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots ? Eh bien, la salle ArtBloc, c'est le fruit de 18 mois de gestation du projet. On a une salle qui va être la plus grande salle de surface grimpable de Bloc en France, qui fait 11 150 mètres de développés grimpables. On a, je pense, un outil qui est assez exceptionnel pour la région parisienne, à portée de métro et de transports en commun de Paris. Et donc, je pense que cette salle a un bel avenir devant elle, voilà. Pour la question géographique, je cherchais à ouvrir dans l'est de Paris, parce que c'est une zone où il n'y avait pas de salle ligne de snow pour l'instant, pas d'équipement de ce genre. Là, on a fait appel à une équipe de 15 ouvreurs de très haut niveau pour ouvrir les premières voies, la première ouverture de la salle, à partir du mois prochain, c'est-à-dire à partir du mois de janvier. Toutes les semaines, une demi-journée par semaine sera consacrée à la réouverture de nouveaux blocs. On en supprimera certains et on en rajoutera d'autres pour que les gens qui viennent régulièrement aient toujours de la nouveauté à voir et à grimper. Il arrive un moment dans la vie où on a envie de faire quelque chose dans sa passion et c'est maintenant pour moi. Donc, voilà la raison de cette ouverture maintenant. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir reçus. Tout de suite, l'interview des présentateurs du mag. Nous ? Bah oui, nous. Chex, bien joué. Bon, bah voilà, c'est malin, il n'y a plus qu'à refaire un doublage. Je vous avais dit de ne pas toucher le displeur, à Kossi. Je ne connais pas le matériel. Bon, je fais Hicham et vous faites Aurélia, ok ? D'accord. Aujourd'hui, dans Antimag, le magazine de l'intimité du mag, Hicham et Aurélia reviennent pour vous sur leur expérience de présentation du mag. Antimag, le magazine qui va plus loin. Salut, je m'appelle Hicham, j'ai 25 ans et je kiffe ma life avec des lunettes. Euh, salut, je suis Aurélia. Euh, non, mais attends, tu fais une voix de fille quand même. Ouais. Moi, c'est Aurélia, j'ai 25 ans. Ouais, bah en fait, je voulais présenter le mag en vidéo parce que je trouve ça rigolo comme exercice. J'ai vu l'annonce sur FD et je me suis dit, ça doit être sympa. Et... c'était sympa. Euh, surtout parce que je kiffe ma life avec des lunettes. Faut pas avoir peur, faut pas être timide. En plus, tout le monde est sympa ici. Voilà, c'est sympa. Bah, ce que je pourrais dire aux Alphan Villers qui nous regardent, c'est... Présenter le mag, ça devrait être obligatoire. Mais c'est sympa. Toi aussi, viens présenter le mag si tu veux faire la télé et que tu kiffes ta life comme moi, avec des lunettes. C'est fun, quoi. Bonne année et surtout, c'est sympa. Sinon, bah, bonne année et kiffez votre life comme moi, avec des lunettes. Et si possible, avec des vêtements fun, quoi. Si vous voulez venir présenter le mag, il vous suffit de liker la page Facebook Alphan Villers officielle. Et de laisser un message en disant je voudrais présenter le mag. S'il vous plaît. Évidemment. Moi, je la vanne la petite pourrie. Ok, c'est pas grave. Merci d'avoir suivi ce numéro. Ouais, je sais plus ce que je dois dire. Je te calme. Merci d'avoir suivi ce numéro avec nous. Et pour finir, toute l'équipe du mag en vidéo... Merci. On vous souhaite une très bonne année 2014. C'est parti, là. Il n'y a pas que le mag dans la vie, Max. Il y a un peu la vraie vie, tu sais. Il faut sortir un petit peu. Non, mais parce que moi, j'aime bien quand même. Parce qu'à un moment, je présentais... Eh ouais, mais on ne peut pas faire ça. Il faut que vous avez... Peut-être Guntar, peut-être. Moi, de cause, je t'ai Guntar. J'ai une question. On lit, mais on ne regarde pas la caméra. Alors, c'est... Pour voir le... Que je vois le... Ouais, comme ça. Nickel. C'est pas ça. Il faut que vous détendre, quoi. Détendre, détendre. Détendre, détendre. Un psychobloc qui permet de grimper au-dessus. Il parle là, il... Psychobloc. C'est quoi un psychobloc ? C'est comme ton voisin. C'est un psychopathe avec des muscles. Il a une voix plutôt grave. Et moi, plutôt aiguë. C'est pas chupon, bizarre, pas moi. C'est complètement grave. Tu veux qu'on change, non ? Tu veux faire la voix grave ? Tout cela, pour dire que nous allons présenter ce numéro A2. Merde. On reprend. Je crois que je voudrais refaire le truc du chuchoter. Vas-y, y'a pas de problème. C'est pas toi qui décide. Et faire avec lui une photo en lui chuchotant. Non, mais je préfère dire une photo à couille. C'est plus le français. Photo... Non, 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 non. Non, mais c'est quoi ? C'est des trucs qui me tombent sur la gueule. C'est tout quoi ? Faut une boucle là, devant. Non. On verra. Mais comment je dis oui, alors ? Bah non. Ah ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est parti.